salut tout le monde salut youtube bienvenue sur total en rembri master aujourd'hui ouais ça va tranquillou qu'est ce que j'allais dire bon j'ai recommencé attendez c'est pas grave et bonne année au passage à l'armée garni c'est son anniversaire c'est un de mes potes ouais t'as pas loupé en jeu enfin le début de campagne je te le résumé j'ai pris alors avec cette armée je suis foncé à frappe ça on a trop à 10 avec ici je suis parti en faire un siège alors c'est du type j'ai récupéré les jardins de babylon qui sont super top j'ai poussé avec beaucoup d'arches et montées j'essaie de faire une armée assez mobile et de recruter un mercos pour les armes de siège c'est un peu ça le plan et là avec l'arménie il ya une grosse bataille on a dégommé leur armée principale je pense et on est en train de se remettre bien ici avec notre armée et ensuite on part chercher les les comment il s'appelle les arméniens pour les péter donc on les a déjà pété on a eu le succès mais ce sera au moins une des factions à détruire de fait et j'aimerais aussi m'en prendre au pont pour avoir le succès pour les détruire complètement et pourquoi pas les sites mais ça les sites ça me paraît plus compliqué à faire dans l'idée donc voilà bref on est reparti salut à tous salut youtube bienvenue salut privètes venif di vici ah ouais donc le but là ça va être de cause d'une autre campagne avec les parties plutôt démarré sous de très bons auspices même s'il y a eu des batailles un peu compliquées on a battu aussi une des grosses armées c'est lucide aux alentours d'attra donc c'est jeter plus ou satisément il reste un tiers de paysans mais une bonne partie de l'armée est tombée ça c'est plus important donc voilà un petit peu le plan donc là j'ai juste passé le tour il n'y a pas grand chose à faire quoi qu'il y aura peut-être ces rebelles à éliminer tu me diras ils vont prendre beaucoup de ressources mais ils ont quoi deux archers fondeurs ouais je vais attendre un petit peu je vais essayer de masser d'autres unités derrière je vais peut-être faire une caserne tiens ça peut toujours être utile dans le futur et dans l'entrain de refaire tranquillement bas la culture allez on pas juste le tour good des rebelles oh des paysans sont à part ils sont déconnés moi je vais emmener tout le monde ils ont encore refait des troupes sérieux alors combien ils ont d'hommes là dedans ils ont quatre unités ok et là ils sont à 7 et si je pars avec tous mes archers montés je suis à 12 déjà sur le chemin on va marquer on va faire des tours alors ils ont rien dans cette armée ça va être la fête ça va être la fête à l'archer monté les gars alors attendez avant que je fasse quoi que ce soit je vais juste rebaisser un poil les taxes je vais j'ai une petite surprise alors je pensais pas que les nous avec les arméens il y avait le même groupe culturel je ne serai pas plus tard ça lui te rendir comment tu vas donc là on va faire cette première bataille ici on a aussi le siège à attra à faire on a le temps encore on peut les fatiguer un petit peu c'est ce qu'on va faire mais au vu de l'armée arménienne là en plus c'est l'héritier de faction à ram avec notre chef ardou maniche secondé par arces on va se faire une petite bataille contre les arméniens et essayer de leur donner une bonne leçon ils ont un paysan après ces deux mercos orientaux ah oui et profitez-en parce que il ya normalement je suis il y aura cette campagne là si j'ai le temps avant de partir en vacances jeudi parce que je oui je pars jeudi donc chez marines je pars quelques jours donc jeudi soir je pourrais pas se trimer donc mon dernier stream ce sera mercredi mercredi soir donc mardi vous aurez une petite surprise découverte je ne vous en dis pas plus pour l'instant et si jamais marine passe on le remerciera pour son bienveillant accueil quand même un ami marine donc là juste à attendre j'ai envie qu'il fasse sec parfait et enfin moi pour débuter ah bah écoute j'ai besoin un peu de repos aussi vite rendir je suis pas je suis paru je suis pas je vous donne mes arguments je pense que ça pourrait faire une excellente armée de world conquest j'avais pour mes souvenirs parce que pour deux raisons archémont full cavalerie vous gagnez en mobilité sur la carte ça c'est très fort deux yeux pour vous choper bon courage et au vu des bulles de lia des fois bon allez moi je peux m'emmerder alors on se demande où le reste de l'armée tenez tiens et en plus il ya le régiment de pégus là on va essayer de provoquer alors ça donne quoi tout ça allez venez mignon petit petit oh on peut peut-être focus leur héritier comme ça vous tire il ya déjà un quart de l'armée qui est rentré c'est quand même ignoble les archémontés je comprends pas pourquoi beaucoup de redoutés les archémontés allez couvrez par contre ça ça pue c'est bien il ya eu du dégâts nous on va envoyer nos deux généraux s'occuper de ça je vais rediriger mon unité de mercenaires site là on perd quelques archers montés mais ça va aller c'est bien en plus on leur tire dans le dos alors ça c'est encore mieux parfait plus d'héritier d'arménie et là on va se remettre en position reculer reculer écoute c'est pas grand chose c'est juste une découverte d'un jeu qui sort j'en dirai pas plus et indirectement j'en ai déjà pas à limiter en dire indirectement tu as c'est un bon souvenir allez on y va on va les charger leur infanterie orientale et tous ces plus autres ils sont en train de se barrer un bande de lâches il se replie allez ils se bloument on va essayer de s'occuper de toutes leurs unités de mercenaires et tout ça bon là l'archer monté ne reviendra pas on leur promet de souffrir ohlala là ils sont morts ouais mais t'as une chance sur deux mais si je te demande juste de garder la surprise si jamais tu veux me dire en privé n'hésite pas allez go voilà on a eu l'héritier on a détruit alors sur 700 on a détruit plus de 80% de leur armée je dirais c'est plutôt pas mal ouais celle là elle fait du bien contre l'armée parce qu'elle nous ouvre la porte littéralement vers leur capitale ce qui est dommage c'est que sur Rome à l'époque ils n'aient pas pensé au système de butin quand vous battez une armée donc là ils repartent à Cotaïs c'est good c'est très bien il y aura cette armée de paysans à surveiller parce que bon les paysans est-ce que je rajouterais pas un archer monté oui donc là on gagne une victoire décisive et ce qui nous ouvre sur la dernière cité arménienne logiquement donc là il y aura le chef de faction et l'héritier je vais surveiller qu'il n'y ait pas une autre armée dans le coin donc là non la bonne nouvelle c'est qu'on nous battrait le bleu l'arménique niveau ici évidemment ici je vais essayer de développer un petit peu les infrastructures en fait avec la prise de Cotaïs non j'avoue qu'il y a un butin qui donne masse de tue sur Rome ça va vraiment dans cette heure dans le 2 ouais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'argent ça c'est frais mais je ne dis pas un butin monstrueux mais genre un petit truc par exemple il y a un truc qui était sympa sur oh c'est quoi de cette armée là on a intérêt à vite sortir de ce guépier alors qu'est-ce qu'on a euh mili-sauplit miliciens montés ok je n'avais pas vu la grande armée c'est lucide bon j'en ai déjà battu une grande mais bon je pense que je vais vite battre les rebelles je vais amener les 4 archers montés de renfort depuis Suse pour remonter rapidement à Atra parce que là on va avoir une urgence sur le feu après il y a déjà le système des trade generou ça c'est déjà très bien allez on y va on fait attention de ne pas se retrouver à portée d'une tour j'ai essayé de viser leur miliciens montés parce que eux c'est nos rures bon les piquets là ça va vite y passer voilà abattez les ouais c'est toujours et ça a été toujours une des forces d'ailleurs de Total War bon au moins c'est le mercenaire qui encaisse les coups allez plus de général déjà alors qu'est-ce qu'il reste en réserve un pic, une mili-sauplit il reste trois miliciens là allez go bien maintenant là on va pousser allez venez mes mignons oh le carnel bon c'est de la milice vous me direz attention massacrer les après s'ils lâchent les miliciens on va pas on va pas éterniser la bataille de toute façon dans tous les cas ils seront morts même si ça fait toujours d'expérience pour nos troupes et puis bon évidemment plus on aura de mercenaires évidemment passera la ville au fil de l'épée parfait on n'a pas d'écurie par contre ça c'est embêtant et en plus c'est une petite ville alors là il va falloir être très vigilant mes amis je sais pas ce cas là cette armée j'ai tout dit envoyé mon espion pour me faire une idée de la menace qui va venir ah oui mili soplit ok oh en tioche c'est du peuple là bon les seules menaces dans cette armée c'est les cavaleries et les pelletastes par contre il va me faire beaucoup plus d'arches montées que ça genre formé également à babylone qui est l'enseignement de la cdc du titre que j'ai renommé ici on est bien là on a nos fondeurs en formation est-ce qu'on ferait pas la bataille tout de suite contre eux ok alors que fait l'armée tiens tiens elle est partie attaquer ce bourg là qui m'étonne ça nous laisse une porte ouverte sur la capitale je rappelle vous pourrez laisser l'infanterie là en attendant par contre ces rebelles faut s'en débarrasser ouais sinon ils vont nous pourrir allez on y va en se débarrassant de ces rebelles on pourra libérer toutes nos unités d'archers montés qui rejoindront la ville en vrai on pourrait faire un truc malin la générale aussi c'est sale ennui attention aux archers derrière ils peuvent nous tirer dessus ouais ils font très mal les archers croyez moi alors est-ce que je devrais pas envoyer mon infanterie orientale déjà méfrondeur derrière comme ça ils vont prendre l'agro ouais par contre ça non c'était pas au programme les mecs pourquoi vous pouvez pas là pourquoi dites le moi et là on tente de faire paniquer leurs troupes allez on accroche le général c'est très bien et là on ouvre par contre on en parle de comment ils ont slash ignore mes unités allez go t'es sérieux là non mais le jeu tu te fous de ma gueule là c'est quoi de ça le jeu tu me fais quoi là et voilà alors moi bizarrement j'envoie mes lancers il meurt pas ton général est toujours en vie mais le sien lui il pète la forme bien sûr alors je veux pas que c'est un général mais l'exagération là non je suis pas d'accord donc on va encore attendre on va avoir un tour il sort d'avoir ce dernier archet monté alors son général et je l'ai accroché bah non il y aura bien sûr non je suis désolé les gars là j'accepte pas ça quoi je vois bien tout ce qu'on veut je suis en difficile mais là non par contre là cette armée principale qui part là bas c'est un peu embêtant on va pas se le cacher je vais me mettre en route là ils ont quoi après je peux peut-être envoyer un ou deux archers monté en renfort est-ce que je peux recruter quelque chose ici un archer monté site ouais pourquoi pas derrière j'envoie un homme des collines en renfort pour l'instrument de siège comme ça on le travaille ah tu sors t'as quoi là dedans ah ouais t'as 3 généraux il a 2 paysans il a 3 généraux dans son héritier de faction bon bah c'est pas grave on va le tenter hein le reste c'est que de l'infanterie si on a pas leur roi on se met bien alors ça donne quoi on va reculer on va reculer et bouffe on leur fait peur on les effraie attention y'a un dos généraux qui nous fonce dessus on va essayer de la mocher un petit peu allez on va tirer le par là attention y'a le chef de faction qui se pointe vers moi en vrai si je bats leur chef de faction là ils sont mal par contre qu'est-ce qu'ils encaissent ah 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 on me dit dans l'oreillette que le chef de fac ce premier général est en train de se rendre alors vous vous allez courir parce que c'est vous qui veulent bien on a eu l'un des 3 généraux maintenant on s'attaque au deuxième allez viens allez abattez le deuxième comme ça on est sûr lui je vais le sacrifier pour bloquer le général le temps 2 allez let's go comme ça on va pouvoir le flanquer là les archers vont faire le taf là bas je vais rediriger alors c'est quoi qui craque c'est l'archer site évidemment ah super quelle erreur l'arménie n'aurait jamais dû tenter ça allez c'est la fête c'est la fête de la flèche allez vite allez il veut se barrer bon le paigu il a rendu l'âme bon c'est pas mal là ils ont plus que 12 hommes et là ils ont perdu tout leur généraux je pense est-ce que j'ai gagné la ville c'est ça la question vu qu'il va encore des unités à l'extérieur voilà l'arménie c'est fait à moins que non c'est bon l'arménie ne reviendra pas première faction de l'objectif détruite c'était l'objectif alors lui je vais tout de suite le supprimer j'ai combien d'archers montés là 4 et 4 8 je vais faire aussi un lancier ouais la pauvre arménie elle a pas de bol là je vais faire une petite tour vite fait mon chef de mon héritier là bas il peut faire une tour on va faire tout de suite un temple une tour là par contre j'ai l'impression que j'ai pas de route ici on va faire des routes aussi et des mines en vrai là maintenant que j'ai de l'arménie en moins j'ai un front qui s'ouvre contre les les comment ils s'appellent contre les sites et j'ai aussi un front qui peut s'ouvrir contre le pont ça on peut avoir des solutions intéressantes bon par contre là est-ce qu'avec 4 archers montés c'est 8 unités je peux une 10 que j'arrive pas à en venir à bout c'est un truc de dingue quoi bon je vais déjà me ramener avec ça alors ici qu'est-ce qu'on pourrait faire à Suse un petit temple ouais là bas un autre temple ok Campus Saka et Défrichement à Babylone marché puisque c'est une grosse ville qu'on va essayer de faire Fraspa on peut rien faire Campus Salon on va faire ça pour le commerce à Tarxa on a le temple de base mais on va l'améliorer aussi à moins que on part sur l'économie là on fait pareil ouais non on en est pas mal on a récupéré 2 colonies il nous en reste 6 on a détruit l'arménie donc là on va voir un peu combien il reste de colonies au Célucide par curiosité par contre on a un petit avantage sur le Célucide on est plus fort d'après eux après les archers montés on a vu le travail que ça a déjà fait alors alors Célucide alors le Célucide il lui resterait 5 territoires donc on va compter alors et là on Tioche ça c'est sûr il doit avoir Tarsus il doit avoir Tarsus qui est là il a la villa de Cilicie il a peut-être récupéré comment ça s'appelle Alicarnas voilà je vais le chercher et là c'est toujours Rebelle d'après ce que je lis mais je vais quand même envoie mon espion pour voir ce qu'il m'a dit donc là il a envoyé plusieurs ah il a aussi Damas c'est vrai j'avais oublié Damas mais bon donc là on va continuer de produire de l'archer monté est-ce que j'ai un gouverneur dans le coin non enfin si j'en ai un mais ah un bon mari je veux bien où est cet homme oh parfait donc lui on va notre général Cotaïs Arces pardon Arces on va le laisser à Cotaïs et on va former une autre armée que veut le pont salutation on est plus fort que le pont mais on va être malin oh vraiment et bah écoute si le pont nous déclare la guerre c'est un signe une proposition de plus généreuse alors est-ce qu'on vient de Poccoloni à le pont deux trois quatre ok ils en ont quatre donc ils ont les deux de base Sinop et Massaca ils ont dû prendre Ancira ils ont mieux récupéré un Nicomédie je suis étonné mais pourquoi pas oh la grosse armée du pont bon on va faire quand même alors vous nous insultez donc ils ont beaucoup d'archers alors attention est-ce que avec ça je peux aller défoncer ces Pégu apparemment oui mais je vais les péter hé défaite serrée contre deux Pégu tu vas pas me dire que c'est logique bref euh toi bah voilà sans se débarrasser de tout ça on reforme tout le monde et là je vais faire quoi des murs améliorés Babylone on va faire un temple et avec tous nos archers montés on va repartir vers le nord et on s'occupera de ces arnaux au fur et à mesure en vrai c'est un bon plan par contre je vais peut-être rajouter deux autres archers montés en renfort et là avec cette armée je vais quand même tenter de partir vas-y j'embarque tous ces Mercos là on va aller voir ce qu'ils ont les sites je sais plus où il y a une colonie je crois quelque part par ici on se met en marche mais évidemment Lotus pointe bien sûr ça peut être dangereux ça peut être dangereux là ça peut être très dangereux les chariocytes là si ça se pointe un autre cavalier supplémentaire je dirais pas ordre non bien maintenant avec tous nos archers montés on se remet en marche vers vers là-bas vers Atra je peux pas améliorer la ville encore ça ça va être embêtant Palmyre c'est une ville de niveau 1 ou niveau 2 c'est une ville de niveau 1 mais sans les archers montés là je pourrais pas faire grand chose il me faut des renforts impératifs c'est obligatoire bon on a plus de rebelles dans le coin déjà c'est plutôt une bonne chose alors vous je vous attends là allez trahissez votre parole le pont où est-ce qu'ils vont alors s'ils m'attaquent là ça serait bien joué en tout cas je vais quand même mettre un archer monté ou deux en réserve alors sauf ça toi et toi on va se mettre à la tour et on va se mettre là on va les surveiller un petit peu j'ai pas confiance ok on a localisé la frontière alors je vais faire une tour là on va continuer de faire des archers alors une autre infanterie déjà et un archer monté de renfort ou deux évidemment le pont vous êtes des traîtres vous n'avez aucune parole alors je vais juste la tenter en auto pour voir si je gagne mais j'y crois moyen sincèrement 50-50 qui disait 50-50 on va écraser le pont aussi on va lui donner une petite leçon alors son général c'est ça cavalerie légère du pont il a une cavalerie lourde nous on a deux généraux on est comme une cavalerie de mêlée en plus c'est une bataille intéressante alors on est à combien on est 700 ils sont 1360 bon déjà mes généraux je vais les mettre ici et là on va essayer de désorganiser un petit peu de leur armée alors vous trois ici vous trois là on va essayer d'anéantir leur tireur leur tireur monté déjà par contre les chers ça va être le petit problème qu'on va avoir j'entends déjà la cavalerie info d'ici allez où ma cavalerie de mêlée on va essayer de viser leurs chars pour être sûr avec ces trucs là il y a quelques cavalerie qui commencent à rendre l'âme on va diviser un petit peu leur armée ils vont pas aimer avoir des gens dans le dos croyez moi bon là ils ont un petit avantage c'est qu'ils peuvent couvrir beaucoup de fronts alors je vais tout de suite retirer le mode escarmouche oh le magnifique carnage là sur la cavalerie lourde c'est bien c'est que 20 c'est que quelques unités mais c'est toujours ça de moins par contre vous vous allez vite reculer il y a les chars qui arrivent sur vous ah on a peut-être eu un char je crois en plus là on a une belle hauteur on peut se mettre très bien je pense que le royaume du pont on va le réduire en cendre alors ça fait quoi ? c'est bien les chars commencent à tomber ça ça m'arrange vous allez reculer parce que j'ai pas envie que vous preniez une douche déjà vaut ok vous vous avancez là ah les chars sont incontrôlables parfait bon j'aurais aimé qu'il y ait des troupes dans le coin mais bon c'est pas le cas je pourrais tenter aussi une charge en vrai c'est bien les chars ils tombent petit à petit ils sont tellement incontrôlables ah ils se reforment mais les sacs non alors on va faire une belle charge là sur cet archer qui est isolé ma cavale il mêle les vautus continue oh l'archer oh l'archer ce qui a pris ce qui a pas aimé on va reculer on continue par contre vous vous reculez aussi s'il vous plaît merci par contre il vient dangereux en vrai là je pourrais faire le tout avec ma cavalerie de mêlée là les chars ils sont toujours incontrôlables ça m'arrange allez venez mes mignons bon les chars ça va mourir oui ou non bon par là on peut tellement revenir en masse par contre là vous allez être bloqué c'est ça bon le beau carnage qu'on fait là c'est beau là on va diviser mon groupe allez abattez moi ces chars sites là qu'on en finisse et là j'ai tout mon ma cavale qui a refait le tour on va éloigner quand même nos unités là c'est bien c'est bien ça demande beaucoup de micro gestion je l'entends très bien j'essaie de zoomer un peu sur les unités mais les chars là ils sont en train de canner c'est beau je vais essayer de les détruire complètement pour être sûr c'est quoi ça allez le général est là on va les choper c'est bien c'est quoi ça qui arrive des linfants très orientales en renfort par contre ça on va reculer tranquillement nos troupes il prend chair là attention c'est bien il y a une unité là qu'on n'est pas près de revoir on va attendre qu'elle se brise complètement on va avancer on va se tirer oh le capitaine qui s'est complètement isolé quelle grave erreur les amis quelle grave erreur alors là on a quoi pelle-taste 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 le capitaine on va faire en sorte qu'il y passe qu'il ne se relève pas on a surtout l'armée qui ne se relève pas alors vous en vrai là je pourrais aller choper tous leurs tireurs comme ça ça va mon chef il encaisse pour l'instant et là avec l'armée qu'il me reste je vais pouvoir me faire me rabattre sur eux bon lui il va se barrer qu'il se barre oh comment il nettoie oh c'est beau allez on cuit le but ici on cuit le but là et en plus on leur tire à bout de portant donc ça ça fait plus de dégâts encore allez c'est bien on nettoie là ce régime on va essayer de s'en occuper avant que leur infanterie revienne vers nous parce que là c'est pas que ça pue pour eux mais ça pue pour eux on était pas donné gagnant je rappelle attention ici on recule ah bah ils sont pas prêts de revenir bon laissez-les mourir c'est bien attention ici à l'accrochage les groupes de l'armée ils sont en train de partir dans tous les sens c'est beau là il se replie parce qu'ils savent qu'il a plus aucune chance il y a une unité là qui va disparaître attention c'est un massacre oh de la belle colline oh c'est beau et en plus dans le dos je laisse les comptes se faire allez faites que les piquiers se reforment plus oh le massacre oh le massacre là oh c'est beau alors admettons je dis à toutes mes arrêtés d'arrêter de tirer on va continuer je mets en pause vite fait ils ont tous leurs ordres ils ont tous leurs ordres heureusement que j'ai dit heureusement que j'ai dit t'arrêter de tirer les conneries les gars et bah c'est vraiment un carnage là on a perdu les 7% de nos troupes c'est correct bon moi je suis content c'est les chars au moins ça c'est toujours une très bonne nouvelle alors ici ça donne quoi on va accélérer la poursuite par ci et là c'était pas un jeu de mot volontaire par ici et là voilà ils étaient 1360 ils repartent à 7 c'était comme le nombre de femmes de Philippe de Macédoine 7 si vous avez vu d'ailleurs le petit le prochain confession d'histoire qui doit débarquer avec Alexandre Legrand moi j'en suis ravi perso je sais pas si vous l'avez vu c'est bien on a mis le pont en déroute alors j'ai tout de suite reformé mes unités et j'ai embarqué hop cet archet monté là donc là c'est plutôt une victoire superbe là on arrive avec 8 archets montés supplémentaires je vais laisser cette unité là en réserve bien sûr Babylone on va faire un marché pour plus d'argent là je vais améliorer la ville au niveau supérieur c'est une ville de niveau 3 tu me diras bon on va faire des murs déjà et ça alors l'armée ici j'essaie de me rappeler par où il faut aller en tout cas ici y'a rien ok bon je me suis trompé de faire le tour très bien c'est pas mal du tout attention j'ai vu quelque chose là vous avez vu j'ai vu une armée égyptienne donc je suis en garde contre ces trois là alors par contre le pont militairement tu te sens comment le pont il a encore une bonne armée attention donc déjà lui je l'embarque lui je l'embarque sauf toi on va se rendre à Massaca pour voir on a déjà 16 unités 16 archets montés c'est très fort certains diront ouais c'est pas original peut-être ils ont pas réussi à prendre palmière encore je rappelle voilà on a combien là on est à 17 unités donc on va se mettre là alors j'espère que l'armée là elle va se pointer vers nous bon ils ont qu'un archer dans le tas ça va on pourrait prendre Damas et comme ça là on pourrait ensuite couper la route aux égyptiens pour taper en tuyau ça pourrait être un plan donc ils ont Damas donc ici c'est encore 5 1, 2, 3, 4 ils doivent avoir un lycarnas je suis quasi sûr alors après on peut pas faire grand chose de plus tu me diras par contre si on peut faire un truc c'est un temple du Zoroastrisme alors oh là là on pourrait tellement mettre de la pression sur les cellucides avec cette armée là par contre là derrière on va refaire des unités parce que j'ai pas envie de me faire reflanquer par les sites ok continue de s'acharner ici très bien alors qu'est-ce qu'on a de beau là-dedans on a un général et deux archers et que de la miso pli toqué ah on a une majorité j'ai pas eu le temps de voir ah une deuxième armée complète tiens tiens ok on va reculer sagement bon l'Egypte là faudra peut-être alors est-ce que je peux faire un diplomate ici non oui j'arrive à faire en sorte que le que j'envoie un diplomate vers des égyptiens qui commence à taper le cellucide et là il peut pas faire d'attaque de nuit encore est-ce que là ils peuvent me pourchasser jusqu'où quasiment en vrai j'ai envie de lui piquer en antioche y'a pas une unité dans le coin par contre là derrière faut que j'assure mes arrière-champs qu'il peut contre-attaquer alors qu'est-ce qu'on a de beau là-dedans encore oh mais c'est que ça pond des armées ici et derrière il pourrait réunir cette armée il a encore un char-cit c'est horrible ça un autre archer monté je dirais pas non là on pourrait couper son commerce avec la mer noire et l'affaiblir hop 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 moi j'ai jamais j'ai jamais compris les alliances dans le remaster je ne vais plus le chercher à comprendre euh bon je vais faire la bataille ici pour simplement pour éviter que les deux armées se fusionnent et s'il y en a qui me disent que je suis jamais bataille de terrette bah là vous aurez la preuve ils ont recruté des piquets longs ils ont quoi ? euh ils auront trois cavaleries chiantes et le reste c'est gérable mais si je passe cette armée et que je la rase on a peut-être la porte ouverte vers Sinop ou Sinop et comme vous préférez on va vous mettre là je vais essayer de faire une masse compacte d'archer monter oh ils sont sur la commune c'est con oh que ça va être chiant après on peut taper les bonnes cibles ils ont perdu quoi ? allez ils ont déjà perdu 18 soldats allez c'est pas le gameplay le plus passionnant du monde j'entends j'attends juste qu'ils se remettent tous en vert contre-tir oh il nous court dessus il est vite couré oula quelque chose m'a accroché c'est ça alors tu sais qu'on va se remettre là en position oh les chars ça va pas être simple par contre on a déjà anéanti quasiment 20% de leur force je vais éloigner ma cavalerie de mêlée on ne sait jamais c'est quoi ça là-bas cavalerie légère Dupont et c'est en général c'est quoi déjà cavalerie lourde Dupont ok là j'ai commencé à préparer un groupe là pour aller divertir les chars qui restent loin de nous voilà c'est bien on va essayer de les attirer on va essayer de envoyer un groupe là sur le ici vous allez continuer par là oh on a eu un char je crois attention vite vite allez détruisez-moi ces foutus chars là vous vous allez reculer encore bien les chars là ils commencent vraiment à le sentir passer qu'est-ce qu'ils font ils se replient ah oui ils se replient très bien allez bien là toi on va essayer d'embusquer cette cavalerie légère pour pas qu'elle revienne et avec le reste de notre armée on part en contre-attaque oh les chars ils sont incontrôlables oh les dommages gratos là alors général tu vas venir là toi tu vas venir me charger dans ces hommes des collines oh les piquets longs qu'ils prennent oh la belle charge la dévastatrice et en plus dans le dos là c'est nickel on va aller chercher ceux-là maintenant bah alors on abandonne c'est sûr que faire des plombs c'est plus facile oui c'est facile comme vous l'avez aussi vous allez me dire par contre vous approchez pas trop d'eux abattez ces chars abattez-les bon ils en auront de charme mieux ce sera pour nous bon ils reviendront pas malheureusement c'est sûr qu'il y a des armes continuez votre travail donc là notre armée elle a fait beaucoup de dommages oh la la ouf allez on continue ah c'est chiant les chars où les éléphants quand ça perd les pédales mais bon il y a une bonne pluie de flèche ça devrait les calmer un coup ouais j'espère non 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 vous n'y allez pas allez continue d'abattre les chars jusqu'au dernier c'est bien allez il en reste plus que un bien joué bon c'est pas mal en principe l'armée ne devrait pas revenir enfin je dis bien en principe et là je pense qu'on a peut-être la route ouverte vers oh putain ils ont encore une armée comme ça quelle horreur bon mon chef il doit avoir à l'attaque de nuit là on est d'accord 10 oh putain s'ils n'aient pas des armées à gogo non plus donc là je pense de tête la ville elle est quelque part dans le secteur allez hop un autre archer monté là on a fait l'équipement de siège par contre un belly suffira large alors le cellule s'il y recoupe toutes ses armées il a un éléphant oh il forment des éléphants maintenant ok en tioche j'ai tenté de m'en emparer j'ai sauvegardé en auto ça donne quoi ça va et là carnage oh on peut former des cavaliers perses c'est plutôt tentant ça le cavalier perse alors à moins que je fasse ça je vais faire une ou deux cavaliers perses pour les tester là la capitale en moins des sélucides ça va les faire réfléchir je pense ils sont regroupés là dedans il me semble qu'il y a une ville quelque part dans le coin j'ai plus son nom bon c'est pas alors j'irai la chercher après ils sont combien là dedans 17 aussi et je peux recruter personne comme propose l'Egypte salutations tu me donnes des idées toi et je te demande d'attaquer une fraction euh malsé lucide tu me donnes ah si tu dis que c'est très exigeant et si je retire et si je retire seriez-vous prêt à envisager on va accepter il intéresse bouger lui et là on va commencer à avoir des unités assez intéressantes évidemment là je peux rien faire de plus pour un instant Tanaïs c'est là c'est quoi ça je vais me mettre en embuscade là un autre archet monté ici let's go par contre là il y a une infanterie mercenaire qui ne me sert plus voilà et là je crois que je vais faire un lancier aussi et je vais commencer à utiliser mes nouvelles unités contre les sélucides allez l'autre il me fait perdre des sous bien sûr ça a vu le corps alors cette campagne elle est bien partie bon évidemment la black il faut s'attendre la campagne est plutôt bien partie je te montrerai après alors je fais une battue je suis en guerre contre les sites j'ai détruit l'arménie je suis en guerre contre le sélucide et je me suis aussi tapé le pont dernièrement que je suis en train d'essayer de rappeler à l'ordre et je pense que je vais le défoncer complètement et pourquoi pas la cité en prime on est en embuscade ici alors je vais tenter ça sera la dernière battue de cette VOD après on enchaînera la deuxième mais bon globalement c'est intéressant alors où est le général adverse il est là le capitaine aramé alors toi je ne vais pas te mettre en embuscade je ne vais pas te mettre en mode feu à volonté toi tu vas venir là et nous on va tout de suite bouger allez venez mes mignons petit non vous vous reculez allez tout juste c'est bien joué c'est ce que vous faites allez on va battre leur général tranquillement nous attention attention ici on va essayer de les harceler nos mercenaires sites font le boulot ouais c'est un gros programme que corps mais bon globalement on s'en sort oh il y a pas mal d'archers là qu'on devrait les dire un mot allez tu vas pas me dire qu'on va perdre contre des foutus hasheurs je veux bien que ce soit des unités lourdes mais à un moment il ne faut pas déconner bon là c'est bien c'est réglé les hasheurs nous on va charger là c'est vrai que j'arrive à faire des embuscades sur home 1 remastered et la bonne nouvelle c'est que je commence à avoir des unités de de cavalier perse à antioche que j'ai récemment capturé ça va aider ils aiment pas du tout ça des sites là je suis prêt à envoyer l'assaut s'il faut une bonne grosse char des familles alors je fais quoi on va les harceler là les archers on les a balayés par contre lui qui revient là on en parle allez viens me chercher bien joué bon là logiquement ils ne reviendront pas ça c'est plutôt pas mal alors tue moi ce capitaine qu'on en finisse bien merci c'est très bien merci 10 victoires héroïques mais bon je comprends pas c'est sûrement des h ouais non c'est pas mal là franchement je suis plutôt satisfait de cette campagne ce qui me fait peur c'est le pont leur foutu char quoi et là sans cette armée ça va commencer à être compliqué on se refait de l'argent est-ce que je pourrais faire un mercos ici je pourrais recruter une deuxième cavalier allez let's go on les embarque par contre là c'est donné comment ça me saoulait c'est que des pégus je rappelle allez boost ok alors ça donne quoi ah oui j'ai même pas réparé les murs pas bien ils ont pas de temple on va le faire tout de suite et je pense qu'on va voir des escarouches intéressantes hauches ah les chiens du pont d'avignon ouais faudra éviter qu'ils envoient des renforts d'ailleurs donc là on pose le siège à Thelnaïs qui est plutôt cool contre les sites je sais qu'il y a une ville dans le coin je sais plus où mais il me semble qu'elle est près de la forêt normalement Charnesso c'est peut-être tombé aux mains des cités je pense qu'ils ont encore une ville ici peut-être là à moins que légèrement on fait le boulot alors j'avais eu majorité à mon ilou ah t'es là-bas toi tu sais quoi je vais te faire servir ici je vais te rapatrier vers moi est-ce que je referais pas un autre arche monté tant qu'à faire allez cavalerie part je perce ok donc là je vais m'arrêter là pour cette VOD on est plutôt sur la bonne voie bon globalement là on a fait un grand coup contre les cellucides je pense on a essayé de négocier une guerre avec l'Egypte contre le cellucide j'espère que ça va proquer je vais aller voir avant d'arrêter non ils sont toujours pas en guerre on est très dynamique avec les cellucides qui est logique donc voilà on est en train de poser on a trois villes qui sont assigées enfin deux Thanaïs et Sinopée si tout va bien Sinopée ils font une sortie nous on les détruit avec notre cavalerie d'archer montée là on a nos premières unités de cavalerie d'archer perse ça va être cavalerie perse ça va être intéressant et donc là c'est à l'Egypte donc on va pas y toucher donc logiquement le cellucide il lui resterait si je compte bien quatre cités alors je vais faire ça il lui resterait cinq cités donc ça lui ferait une deux trois quatre et la cinquième alors attends une il a pas encore pris donc ça ferait une il en a deux là ça ferait trois quatre et là il y aura une cinquième encore est-ce qu'il aura pas pris Pergam au main des grecs ça pourrait être une possibilité il en est capable enfin bon on verra ça J-16 on verra donc j'espère que ça vous a plu Youtube on se dit à la prochaine pour la suite de la campagne des bisous ciao ciao ciao